Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec Ulm et on est dans un début de petite guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce début de petite guerre ? Ça veut dire qu'il va falloir que l'on fasse plein 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 de petites guerres à la suite, les plus petites possibles, les plus rapides possibles. On n'a qu'un seul but, on n'a aucun but d'argent, aucun but d'expansion agressive, on n'a qu'un seul but, c'est convertir un maximum de personnes, y compris nos alliés, le plus vite possible. Il y a actuellement 11 princes hérétiques, il faut qu'on réduise ça à 4. Alors les 4 en question, c'est Saxe avec qui j'ai une trêve jusqu'en 25, Lundburg avec qui j'ai une trêve jusqu'en 25. Alors il y a Saxe, donc on ne peut pas rentrer dans un mécanisme où on les attire. Brandenburg qui est allié à Verdun, Saxe-Edenburg, Provence et Espagne, mais il y a Espagne dedans, donc je ne veux pas le convertir. Voilà, je ne veux pas le convertir, pourquoi ? Tout simplement parce que je ne veux pas faire de gars avec l'Espagne pour ça. Et Pomérani qui est allié à Saxe. Alors lui, c'est pareil, il a la même paix. Donc ces 3 là, on ne peut pas les attirer et lui, il est un petit peu trop, on va dire, entre guillemets, puissant pour qu'on fasse ça vite fait, bien fait. Donc ces 4 là, on les met de côté. Il nous en reste 7. Lubeck. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Geldre. Munster. Cleve. Ça fait déjà 4. Alsace. Ça fait 5. Et les autres, ça m'échappe. Les autres m'échappent, on va les voir petit à petit. Tout ça, c'est des petits trucs. S qui est ici. Est-ce qu'il ne doit pas avoir la bonne... Voilà, S qui est catholique. On va les trouver petit à petit, on va déclencher les guerres. En tout cas, Cleve, il faut qu'on déclenche une guerre. On va attendre le retour d'un diplomate. Ben voilà, déjà, Pomerani, on va faire la revendication. Mais en même temps, on ne peut pas y aller. Alsace. Eh ben, on l'a déjà revendiqué, c'est ça ? Ou on est déjà en guerre contre Alsace ? Ben oui, tout à fait. Donc, ça ne sert à rien, ça. Merci. Lubeck, oui, bien sûr, on va l'attaquer. Donc, Cleve. Et S. Donc, S, on n'a pas de revendication. Il est allié à Suisse, on va faire une revendication sur Suisse. Voilà. Et Cleve. On a la revendication, ça nous entraîne dans une guerre contre Liège, Bretagne, Brunswick. Et on a Munster, pas de revendication, il est allié à personne. C'est compliqué, lui, par contre. On va attendre, parce qu'on vient de le relâcher, probablement. Utrecht. C'est bon. Et là, on a notre allié. Cologne, je crois que c'est bon. Tout à fait. Allez, on va continuer comme ça. Venise, 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 Venise. On ne va pas s'embêter. Venise, il a plein, plein de troupes. Je ne veux pas faire d'expansion agressive. Je ne veux rien lui prendre, rien lui faire relâcher, parce que je ne veux pas perdre de points diplomatiques. Donc là, vous voyez, on est vraiment... Venise n'a rien à gagner. Et la Norvège ? Pourquoi je suis en récontre la Norvège toute seule ? Ah, il vient de se faire annexer, lui. Sous mes yeux. Et Brandenburg, tu ne vas pas vouloir le relâcher. Parce que Brandenburg, si je t'attaque, il y a une trêve. Donc ça ne sert à rien. Ok. Eh bien, paix blanche avec la Norvège. Offrir. Non, on n'offre rien. Eh bien, on va laisser la guerre se terminer avec la Norvège. Et on va aller terminer aussi la guerre avec Venise. Ouh, on ne va pas la finir avec Venise. On va finir avec Alsace, en fait. On ne va rien faire de spécial. Voilà, hop. On va finir la guerre ici, en fait. Voilà, Alsace. On veut juste que tu changes de religion. Imposer la religion. Paye-moi de thunes. Même pas. Bon, écoute. Terminé. Ça, c'est fait. Brandenburg, il ne retrocèdera rien du tout. Donc là, il m'en affiche toujours 10. Maintenant, ça va être 9. Et on a 35 états membres. On ne va pas courir après. Tant qu'on sera au-dessus des 30 membres, on ne va pas s'embêter. Eh bien, donc on n'en a plus que 9. Donc 4 contre lesquels on ne peut rien faire. Je crois que c'est Clèves à qui on peut déclarer la guerre. Alors, Brunswick, Bretagne, Liège. Brunswick, Ferrari, Brabant. Ok. Bretagne. Bretagne, Bretagne, quand même. Et Gueldra. Oh, voilà une bonne idée. Et Liège. Ok. Gueldra. T'as quoi comme allié ? Etat Pontifico. On va faire une grosse guerre là pour le coup. C'est parti. Une guerre de conquête où on va vraiment prendre la Bretagne pour le coup. C'est parti. Donc on va essayer de sortir rapidement les alliés. Voilà, là il y a du monde. Donc on a Gueldra qu'on voudrait sortir rapidement de la guerre en lui demandant de se convertir. Ce qui ne va carrément pas être facile. Et on a Liège qu'on veut sortir de la guerre sans rien faire. Donc on va juste aller sur Liège. Où sont mes troupes ? Déjà j'en ai plus. Donc évidemment comment on va faire plein de guerres à la suite. À nouveau on fait péter tout ça. Ça sert à ça. Hop là. Cleve on a dit. Oui, tout à fait. Alors évidemment on aimerait Cleve, Gueldra Cleve et Liège en fait il faut sortir. Parce que Gueldra ça sera plus dur. Il a toutes ses dépendances de l'Angleterre et tout ça. Mais il n'est pas fidèle donc il ne va pas venir. Il y aura peut-être juste besoin d'envoyer débarquer chez lui. Mais je pense que je ne sais pas si on pourra le réformer sans les cocher. Je ne sais pas si on va pouvoir le réformer. imposer la religion 42%. C'est possible qu'on puisse le faire facilement. Je pense qu'en prenant tout Gueldra ça va le faire. Par contre j'ai un peu peur que la Grande-Bretagne se libère juste après. Mais de toute façon on ne l'a jamais eu la Grande-Bretagne. Et j'étais juste en train de me dire que la Grande-Bretagne on pourrait aller soutenir son indépendance. Pourquoi il aurait une opinion négative ? C'est pas normal que tu aies une opinion relative. On se doit d'être amis. Oui la coalition on en entend beaucoup parler on ne la voit jamais. On a quand même dit qu'on faisait d'abord Liège et Clèves. on en a deux qu'on veut convertir là quand même au passage. Toi t'es un 10 2 10 Ok Toi par contre t'es un un 7 3 6 c'est pas du tout ce qu'il me faut. Bon la Norvège là avec tes copains la paix blanche ça te dit pas Alors la France il faut que tu ailles là-bas qu'on soit d'accord la France ne doit faire qu'un seul truc c'est prendre tout ça parce qu'au final on va quand même en profiter pour faire grossir un petit peu la France là et se débarrasser de la Bretagne une fois pour toutes voilà que ce soit bien propre dans ce coin là Qui nous a insulté ? Francfort pourquoi ? Tiens la S Ok Geld On a Madbourg maintenant Ah et on a un petit pays là Ah ouais Cleve Et Munster Munster il est toujours pour l'instant allié à personne Donc là j'en ai normalement encore Munster lui et c'est quoi ? C'est pas un petit pays voilà c'est Verden c'est qu'il faut non c'est pas Verden on va le trouver le dernier on va les trouver c'est juste la map la map est un peu fouillée et je veux pas perdre avec vous le temps de chercher vous l'avez peut-être vu en mettant sur pause moi je veux pas rester sur pause trop longtemps j'ai envie de jouer un petit peu en vitesse 4 c'est un petit peu abusé surtout qu'on a dit qu'on serait hyper prudent Lubeck a fabriqué la revendication je fais le sig wow Lubeck c'est terrible Lubeck va annexer le Danemark c'est super je vais le laisser faire lui ça m'embête quand même qu'il n'est pas d'allié donc on en a combien là des princes hérétiques on en a 9 donc 4 qu'on peut pas il en reste 5 2 on est en guerre il y en a 3 c'est Madebourg Lubeck et S ah bah non Madebourg Lubeck S ok c'est bon c'est les 3 je m'en manque pas je cherche pas arrête de chercher ce que tu cherches n'existe pas la France c'est bon oh oui oh oui la France ça va être bon la Norvège il y a moyen que quelqu'un fasse quelque chose qu'on puisse la sortir tu es tout seul vraiment on est en guerre contre ça nous dans quelle guerre on est en guerre contre Madebourg ah d'accord pourquoi pas et Madebourg il est pas déjà converti ah si très bien je vais le laisser je vais pas faire de paix à part contre lui parce que ça ça ferait baisser mon score de guerre contre la Norvège bon là la guerre je pense qu'elle va se passer relativement bien j'aurais même tendance à dire qu'elle est finie quasiment on va aller voir Gueldre demander la paix 52 on a 31% contre toi t'es pas loin de vouloir céder parfait le siège de Ligurien tiens les états pontificaux je vous avais oublié c'est vrai que vous êtes dedans on va bien vous chercher n'ayez pas d'inquiétude oh la baffe ma troupe contre états pontificaux ma flotte je passe mon temps à part de ma flotte je la joue à la Tibs bon bah là il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre pour lui il va bien vouloir et tout donc on va descendre s'occuper des états pontificaux par contre là ça c'est pas la troupe que je veux la troupe que je veux c'est une 6-4-6 12-4-6 ouais 12-4-6 et même on va affronter on sera bientôt à 18 on peut commencer à faire plus technologie institution wow la pique il nous faut beaucoup d'argent pour l'adopter 12-4-6 18 on est bientôt à 18 on peut commencer à faire du 12-6-6 voilà c'est beau c'est propre il faudra te mettre en 12-6-6 à l'occasion ok la bretagne après elle va céder mais pas forcément tout de suite la Norvège pour essayer d'étiens c'est une paix blanche que je te demande on est d'accord voilà là maintenant tu veux bien voilà alors je voudrais faire une guerre contre la S le problème c'est que lui il l'a conquis Brunswick donc comment faire une guerre contre Brunswick Ferrari Brabant ça serait bien de prendre ça pour pouvoir aller toucher Lundburg mais bon ça va me coûter cher ça je ne veux rien pouvoir prendre Ferrari Brabant pour l'instant on ne va rien faire et il faut absolument renforcer avec la Russie toujours toujours d'ailleurs en parlant de ça qu'est-ce que c'est que cette truc ah d'accord ah d'accord pas de soucis toi t'as ajouté la légitimité moyenne avec une vieille ouais bah oui et Galdre du coup t'as quoi toi il y a des pourrait mourir on a toujours nos liens royaux on va prendre des trucs là ou toujours pas Transoxia je ne sais même pas qu'on avait une paix avec eux la France au sérieux sur la Bretagne t'es juste mauvais quoi Clèves vaudrais-tu bien vouloir s'il te plaît te convertir merci allez Liège j'ai rien de spécial à te demander est-ce que tu veux quitter avant même que je prenne non tu veux pas bon on va aller voir les états pontifiques alors la S t'es toujours en vie ou pas on saura ça parce qu'on risque d'attaquer Brunswick justement pour qu'il libère la S on va attendre c'est là pour moi pour moi il va l'annexer en fait et en fait je préférerais qu'il annexe pourquoi pourquoi je préférerais qu'il annexe parce que regardez on a des difficultés avec les électeurs notamment la S c'est compliqué et 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 on est la nation la plus puissante mais si on pouvait supprimer S et on relâcher quelque chose qui nous aime beaucoup ça me plairait beaucoup quelque chose avec lequel on s'allierait tout de suite évidemment pour être sûr quand même le problème c'est que s'il relâche la S il sera toujours catholique on va attendre qu'il le reconvertisse super euh ouais on la légitimise le stick c'était un peu cher quand même mais bon allez on y va ah bah j'aurais su on va arrêter le stick voilà et on va aller faire un alt allez liège euh je suis en train de me dire que gueldres ça y est peut-être là maintenant voilà tu veux bien et des sous tu veux pas mais par contre te faire convertir tu veux bien merci et on a gagné contre liège alors est-ce que tu veux t'allier avec moi oui tout va bien est-ce que je vais m'allier avec toi ou est-ce que je vais soutenir l'indépendance de l'Angleterre que là l'Angleterre elle est d'accord mais après euh qu'est-ce que ça va faire ça va rien faire de spécial je vais m'allier avec toi on va espérer prendre les deux ok la Bretagne bah du coup liège j'ai rien à te demander tu voulais juste la classique quoi voilà non bah non pas l'annexion mais qui c'est qui fait des trucs comme ça c'est pas possible réparation de guerre euh transfert de puissance commerciale si tu veux mais c'est tout voilà bon bah là là on y est aussi mais t'as pontifico il y a un pas un moment où tu veux sortir de la guerre non bah écoute est-ce que je peux te convertir pourquoi je peux pas imposer la religion en état pontifico c'est incroyable c'est pas grave là je pourrais peut-être aller me reposer maintenant t'as combien en siège toi 1 et toi 0 il y a un moment où il va falloir refaire notre flat quand même voilà alors qu'est-ce qu'il nous faut encore convertir combien il nous en reste à convertir 7 donc les 3 à convertir sont Madelbourg qui est allié à personne donc pour l'instant on est coincé S on est coincé parce qu'on attend de savoir ce qui va se passer mais on fait des revendiques pour pouvoir le faire et 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 ah mais je vais encore oublier mais quelle mémoire Madelbourg S et Verden c'est ça non c'est pas Verden Madelbourg S vous allez vous foutre de moi Lubeck non mais je le savais pour Lubeck et Lubeck on attend donc là on est en attente voilà là-bas hop et toi tu vas à la castagne là-bas en parlant de ça d'ailleurs air des absolutismes alors l'air des absolutismes je vous le dis tout de suite c'est pas pour nous enfin on va faire le désastre des absolutismes qui est très important mais dévastation mensuelle oui coup de chargement de rivaux on s'en tape mais ça tout le monde s'en tape à la rigueur protection des forteresses maintien des forteresses à la frontière qui sont pas chères c'est comment gagner 3 pièces d'or quoi intervalle entre les changements d'économie d'autonomie oui ça on peut le prendre mais ça crée de l'absolutisme que si on leur baisse leur autonomie qu'on leur augmente l'agitation et à l'inverse pendant l'air de l'absolutisme on fait baisser notre absolutisme si on donne de l'autonomie aux provinces donc c'est terminé maintenant répression implacable moins 50 c'est la première à prendre c'est la plus urgente efficacité administrative bien entendu tout le monde veut ça alors ces 3 là sont bien mais c'est là où c'est le problème c'est que voilà 3 compagnies commerciales c'est pas pour nous 5 universités bon on est encore loin de les avoir on n'aura pas 200 d'armée tout de suite absolutisme d'au moins 90 on ne l'aura pas tout de suite non plus d'autant plus que si ça se trouve on gagne de la spondeur que quand on est au dessus être empereur de chine ça ne va pas être pour tout de suite nation multiculturelle avoir 5 cultures mises en avant on peut pas on n'a pas les points pour ça et remporter une guerre de religion on l'a remporté mais on n'a pas validé la suprématie religieuse donc ben voilà donc voilà c'est dommage on aurait pu on était dans le camp des vainqueurs techniquement il a mal il a considéré ça comme une paix blanche malgré la victoire on peut les tuer si tu veux allez regarde celui je veux bien que tu sortes vas-y on commence à avoir une armée relativement mauvaise pourtant notre technologie n'est pas si mauvaise mais bon alors c'est ici qu'ils se réunissent alors là on attend quoi un allié ici l'annexion de la S voilà tout simplement mais il va peut-être la relâcher parfait j'ai pas fait ma revendique avant ah j'avais pas les moyens c'est pas grave on va voir il sera dit avec qui alors ou alors est-ce que je pourrais lui demander de changer de religion il va pas vouloir non ou d'être une cité une ville non il veut pas on va essayer de l'influencer il est à 120 donc techniquement si j'arrive à monter à 200 il va vouloir est-ce que je peux monter à 200 oui je peux monter à 200 pas vraiment je peux rajouter 37 on passe à 65 je peux faire un don et faire un subside énorme on va essayer de le convaincre Bat de devenir une cité ça va nous coûter cher mais on va essayer de le convaincre alors la première qui est bien inutile revenu versé par les vassaux mais en parlant de ça ça va être le moment d'aller récupérer un peu de fric la Suède je voudrais t'imposer la religion alors ça ça va faire des troubles je vous le dis tout de suite et on va bien entendu comme d'habitude mettre un petit coup d'influence ou de voilà de toute façon voilà la Suède la Hongrie je voudrais rembourser ta dette non la France je voudrais détourner le revenu mais et rembourser ta dette ah bah et la Bohème retourne voilà détourner tes revenus deux fois pour la Bohème voilà ça fait du bien la France je voudrais rembourser ta dette et ensuite détourner tes revenus ah ouais ça sert à rien en fait il a fallu laisser rembourser sa dette tout seul ok c'est pas grave c'est pas grave on va laisser rembourser ses dettes on va détourner les revenus quand on pourra détourner des revenus puis c'est tout la Suède il va falloir l'aider parce qu'elle va pas s'en sortir là faut vraiment qu'elle saute bon bah voilà on a pas gagné beaucoup d'argent on a mieux compris comment marchait le système il m'y était pas assez intéressé je m'étais dit que j'allais voir ça le levé oh non ça tombe maintenant évidemment évidemment ça c'est le meilleur truc à prendre toujours et ça coûte très cher étape pontifico j'aimerais bien faire la paix avec toi et que tu me donnes 260 et tu peux restituer des trucs euh ouais bah voilà et euh qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre Urbino non m'intéresse pas transfert de puissance commercial je veux bien voilà de toute façon cette guerre là elle est finie euh la S on va déclarer la guerre bientôt t'es allié avec Munster ah bah voilà c'est génial 2 D 3 et Lubeck et Lubeck on attend qu'il est fini donc le prochain épisode c'est à nouveau 2 petites guerres contre la S Munster et euh et Lubeck voilà donc on y va puisqu'on va être en guerre contre Lubeck je pense qu'il vaut mieux qu'on soit euh proche où est-ce que je pourrais être pour être en guerre contre Lubeck ici il me laisserait passer dans le démarc il me laisse pas qui arrive pas passer pourquoi tu me laisses pas passer le démarc parce que je t'ai pas demandé en fait tu m'aimes pas il sache que moi non plus je t'aime pas et voilà comme ça tout est dit toi tu vas te mettre là bas euh toi tu vas te mettre à Nath étape pontifico il y a un moment où tu veux bien céder abandon des revendications en Bohème Montagne alors on va faire le test très bien donc si je prends tout moi 77 d'expansion agressive alors ça je peux revenir en arrière parce que ce sont des unions personnelles bien entendu quand c'est des alliés vous ne pouvez pas revenir en arrière faites attention et là je prends 77 c'est exactement pareil un vassal l'umoise vassal l'umoise 52 ça me permettrait de l'annexer séparément de la France et ce c'est ce que j'ai envie pas vraiment quand même parce que c'est loin ça va me pourrir il n'y aura pas de décontinu on peut faire aucune rétrocession donc non il faut que je prenne pour moi et qu'après je les donne à la France alors évidemment ça va fortement contrarier des pays comme la Bretagne je veux bien tout ton fric en plus de de la totalité des trucs France on y va France je voudrais t'accorder une province qui s'appellera Nantais je voudrais t'accorder une province qui s'appellera Rennes je voudrais t'accorder une province qui s'appellera Vantay Armor et Finistère 83% de surexpansion à la France pauvre France elle a pris cher mais elle va gérer je le lui souhaite en tout cas j'aurais pu gagner de l'absolutisme avant en en baissant l'autonomie dans les provinces je ne sais pas si je pouvais non j'aurais certainement pas pu être VT75 vu qu'elles n'ont jamais changé de propriétaire très bien on n'a plus de guerre bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là la prochaine guerre dans le prochain épisode on continue alors on est en train de booster ça vous voyez actuellement il nous manque un électeur bien sûr alors l'électeur qu'on va choisir je vais réfléchir entre deux épisodes il n'y a pas d'urgence donc on est à 13 avec seulement 7 princes hérétiques et on va supprimer 3 princes hérétiques Lubeck Munster et S et on va se nommer un autre électeur et on va essayer de convaincre Bad ce qui ne sera pas facile oh quoi que on peut s'allier avec elle je n'avais pas vu on va s'allier avec elle se marier avec elle s'allier avec elle ça va être vraiment vite fait on va convaincre Bad de devenir notre 7ème Ville libre parce qu'on a réussi à en mettre une 6ème donc ça ça sera pas mal on passera normalement à 0,4 et pour les princes hérétiques on va retomber à 0,2 donc là on sera vraiment pas mal pour ce 35 état membre il y aura l'unité de l'empire et puis la paix et bien entendu juste après l'annexion de la Hongrie qui viendra booster tout ça et on pourra valider la 4ème alors mon idée à moi c'est pas de les valider en urgence mon idée à moi c'est d'avoir le gain mensuel optimal en urgence voilà et après laisser faire le temps on s'occupera d'autre chose on va pas passer notre vie on est loin 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 du jeu du jeu c'est petit par rapport à notre pays notre pays quand même voilà c'est quasiment toute l'Europe maintenant donc on est loin de là d'ailleurs c'est plus la Bretagne maintenant en plus donc notre pays c'est pas se concentrer là dessus on récupérera tout ça plus tard mais c'est d'avancer quand même dedans de façon à pouvoir le faire à un moment ou à un autre pas être en stagnation et que ça n'arrive jamais donc voilà un deuxième épisode probablement de guerre contre les pays S Munster à venir puis un petit intermède je sais pas on ira peut-être s'amuser dans le sud là il y a des choses à faire qu'on n'a pas fini et là ou l'Ottoman ou l'Ottoman parce que l'Ottoman c'est quand c'est en 618 ouais bon on ira peut-être d'abord dans le sud et puis ensuite on reviendra dans les années 25 pour finir les 4 qui manquent 1, 2, 3 qui sont alliés ça sera facile à faire et puis Brandebourg on le diminuera je pense probablement on lui fera relâcher des trucs à nouveau et je ne pense pas qu'on pourra le convertir il y aura un prince hérétique allez je vous remercie d'avoir regardé à tout de suite pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501